donc je vous fais une petite présentation du dernier arrivé le départoir alors en comparaison je vais vous montrer vous avez ici le bk2 qui est déjà un joli bébé avec lequel j'ai bâtonné qui fait la lame fait 13 cm 2 et le poids total du couteau fait 400 grammes et pour l'épaisseur de la lame on a ici 6,6 mm on a pour l'épaisseur de la lame du 6,6 mm la longueur totale du couteau fait 27 comparaison donc nous avons le bk9 qui lui a une lame de longueur de 23 centimètres 1,3 le poids c'est 490 grammes on n'est pas loin du du bk2 et on a au niveau de l'épaisseur de la lame 4,9 mm ici 6,6 mm en comparaison on a ici qui plutôt pour moi un couteau de petits travaux et aussi un couteau de table le kabar mark 1 en comparaison on va avoir une longueur de lame de 12,8 le poids c'est 215 grammes et on a une épaisseur de lame de 4 mm alors le dernier arrivé de la famille c'est celui que je vous présente aujourd'hui on va faire un essai à l'extérieur avec un bâton je vais lui faire un manche sommaire c'est le départoir que je viens de récupérer à une forge à un forgeron local de la montagne noire je vous mettrai les références qui est à un an de la retraite j'ai eu un très bel accueil une très belle rencontre à la base il devait faire 30 cm de long et on se retrouve avec une longueur utilisable de 33 cm avec une épaisseur de lame de 1,3 cm 13 mm sur 6 cm et le poids je l'ai pas en réalité mais aux alentours des 2 kg 2000 grammes donc bien sûr que c'est pas quelque chose qu'on va prendre dans le sac à dos mais c'est vraiment un outil qui va rester à vie et que on pourra transmettre voilà donc je vous laisse avec ce premier essai et je vous montrerai dans d'autres vidéos quel usage je vais faire de ce départoir pour la réalisation de tuiles en bois de Tavaillon des barres d'eau de bois qu'on fera ici soit en châtaignier soit en Douglas soit en chêne aussi puisque c'est des essences qui sont présentes sur le terrain sachant que 2 kg même avec le manche ça reste quand même pour moi un usage acceptable en poids mais bien sûr en fonction de votre force et de votre usage vous pouvez partir sur un départoir de 25 cm 20 cm qui suffira pour des pour du petit bâtonnage là aussi vous n'êtes pas obligé de partir sur du mouse costaud mais là c'est du costaud vous savez que j'avais cassé sur du bâtonnage au bout de presque un an le bécaneuf donc là je suis sur un outil qui cassera pas c'est du mouse costaud allez je vous laisse pour le petit essai bon 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 C'est parti. 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 C'est parti.